Ce monastère taillé dans les montagnes des Pyrénées a abrité une communauté de moines bénédictins, dont la mission était de garder les secrets du Saint Graal, secrets que Catalina a percés à jour. L'enquête de Margarita Torres est extrêmement intéressante. Son but était de prouver que le calice avait été emmené à Léon, sur ordre du roi de Dénia, au XIe siècle. Mais ce n'est pas logique. Un élément va à l'encontre de cette hypothèse, l'apparition d'un document en 1322. Ce document est une requête de la part de Jacques II d'Aragon, adressée au sultan d'Egypte au Caire, concernant un certain nombre de reliques, dont le Saint Graal. Ce document, daté de 1322, est la preuve que le calice n'est pas arrivé à Léon à la date indiquée par Margarita. En 1322, le calice était toujours au Caire. Sinon, pourquoi Jacques II l'aurait demandé au sultan d'Egypte ? Si Catalina a raison, le Graal n'a pas été offert au roi de Léon au XIe siècle, mais envoyé en Espagne par le sultan d'Egypte 300 ans plus tard, où, pendant 70 ans, il a été conservé par des moines à San Juan de la Peña.